Merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi, parce que je ne suis pas particulièrement un micro-historien, mais je suis un lecteur assidu des travaux de micro-histoire qui m'ont toujours passionné, qui m'ont influencé, pour dire les choses simplement. Au point que, parmi les choses que j'ai pu faire, j'ai traduit en français ce qui est l'un des deux livres, me semble-t-il, les plus importants dans le domaine de la micro-histoire espagnole, à savoir le deuxième livre, c'est, à mon sens, celui de Thomas Mantecon sur la vida d'Antonio Sanchez, et le meurtre d'Antonio Sanchez, dont on ne sait pas qui est l'assassin. Et l'autre que j'ai traduit, c'est le livre d'Ainé Contreras, Sautos contre Arikelmes, qui est vraiment, je crois, un très grand livre. Si vous n'avez pas lu celui-ci, je vous invite à le faire, comme il est bon de lire le livre de Thomas également. Donc, c'est d'ailleurs mon point de départ. Une petite réflexion sur ce que représente la micro-histoire en Espagne. J'ai entendu, il y a encore très peu de temps, au mois de décembre, pour être précis, Ricardo Garcia Carcel, qui est l'un des historiens modernistes espagnols les plus éminents, dire que la micro-histoire n'avait guère pénétré en Espagne. Alors, ça me paraît quand même une remarque un peu erronée, puisqu'il y a un certain nombre d'ouvrages, les deux que je viens de citer, pour en ajouter d'autres, et hier, pas qu'on ouvra, on a cité plusieurs. J'y ajouterai à ceci, qui n'a pas été cité au cours de nos journées, qui est celui de l'ouvrage de José Ramírez, Louis Sibagnès, sur la ville de Cambrai, à la fin du XVIe siècle. Il montre bien, enfin, toutes les options, en quelque sorte, politiques, de cette ville, qui est une ville, qui se trouve entre l'Empire, le Saint-Empire romain-germanique, qui relève de la papauté, le voisin français, qui est très puissant, et évidemment le voisin espagnol aussi, et qui a décidé de se livrer aux Espagnols. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, je vous renvoie au livre, et c'est un troisième livre, en quelque sorte, que je vous conseille de lire. Donc, il y a quand même une micro-histoire, l'histoire espagnole. Il est vrai que l'histoire espagnole aurait pu s'engager davantage dans ce domaine. Et, à mon avis, il y a deux raisons principales pour expliquer qu'elle ne l'a pas fait. D'une part, il y a la condamnation qui en a été faite, en particulier par Joseph Fontana. qui n'a cessé de dire que la micro-histoire était une histoire frivole. Et, d'autre part, et comme il avait... Enfin, ce qu'il disait avait un considérable écho dans le milieu des historiens. et, d'autre part, il y a la pratique de l'histoire locale qui est une histoire... La relation qu'a l'espagnol en général avec sa patria chica est une donnée fondamentale qui explique que beaucoup, lorsqu'ils sont historiens, veulent travailler sur leur village ou leur ville d'origine. Et, bien souvent, il s'agit d'une histoire descriptive et qui ne pose quand même pas beaucoup de problèmes. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est aussi de faire un peu un parcours à partir de certaines choses que j'ai pu faire il y a longtemps. Et là, comme ceux qui s'approcheront de ces papiers pourront voir que dans ceux que j'ai réunis ici, il y a des papiers qui sont très jaunes et qui, donc, reflètent une existence longue de dizaines d'années. J'ai travaillé sur la question du repeuplement du royaume de Grenade depuis la fin des années 60. J'ai commencé il y a 50 ans. Et pourquoi ? Parce que... Et alors, je réponds d'une certaine manière à Giovanni, ça remarque tout à l'heure sur la question et les sources. En fait, quand je suis arrivé aux archives de la chancellerie de Grenade, j'ai été immédiatement frappé par l'existence répétée d'une source qui est celle des livres d'Apeos y Repartimentos qui ont été réalisés au début des années 1570, au cours de cette décennie, 1570, 1580, grosso modo. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait donc de repeupler. Alors, l'APO, ça veut dire tout simplement faire l'inventaire. Donc, c'est un cadastre. Et ensuite, répartimiento. Donc, cadastre. On veut savoir exactement quelles sont les ressources de tel lieu ou tel autre. Et à partir de là, comment répartir ces ressources entre un certain nombre d'individus qui viennent repeupler le lieu. Alors, j'ai été très frappé par cette source. D'autant plus que, bon, j'ai commencé par dépouiller l'un d'entre eux, puis en voir un deuxième, puis un troisième. Et les archivistes ont eu l'amabilité à ce moment-là de faire le classement de cette source qui était très dispersée dans les archives. Et finalement, on en réunit les 175 qui existent. Donc, 175 cadastres. je les ai tous lus entre 1969 et 1971. Et à partir de là, j'ai réfléchi aux questions qui pouvaient être posées et en particulier donc celle qui m'a qui m'a conduit pendant un certain nombre d'années à savoir si le repeuplement avait été un succès ou un échec. J'en suis arrivé à la conclusion que c'était un échec. Et j'ai même écrit donc un texte assez bref à l'époque qui était intitulé Un modèle de décadence, le royaume de Grenade à la fin du 16e siècle. Donc, la formule était quand même assez brutale. Et ça m'a valu un certain nombre de commentaires qui mettaient en cause plus ou moins mon affirmation. Moi, j'avais adopté l'échelle macro. J'avais pris en compte les 175 documents qui couvraient en quelque sorte l'ensemble du royaume de Grenade, c'est-à-dire les trois actuelles provinces de Grenade, Malaga et Almeria. Il y avait un livre d'APO qui est réparti bientôt par village pratiquement. Certains m'échappaient parce qu'ils ont été perdus. Il y en a quelques-uns qui demeurent dans les archives municipales de tel ou tel village. Alors, en principe, je les ai aussi vus. mais peut-être que certains m'ont quand même échappé. Mais, grosso modo, j'avais couvert quand même tout le terrain. Donc, une analyse macro et tous ceux qui se sont lancés dans l'étude des livres d'APO, à partir des livres d'APO et répartimientos pour essayer de comprendre l'évolution du royaume de Grenade au cours du dernier tiers du XVIe siècle, l'ont réalisé à partir d'une échelle micro-régionale. Il s'agissait, il y a eu plusieurs entreprises de ce type, il y en a eu au moins sept ou huit, il s'agissait donc de voir ce qu'il en était pour un domaine grosso modo de six, sept, huit villages et les conclusions variaient selon les lieux. Le premier à l'avoir fait, c'est Raphaël Bénité Sanchez Blanco qui est aujourd'hui professeur à l'Université de Valence. Raphaël a montré que pour le domaine dont le centre était le gros village de Casares qui se trouve à l'ouest de Malaga, c'est-à-dire c'est vraiment la zone la plus occidentale du royaume de Grenade que la question qui s'est posée dans les années 1570 a été ressentie assez nettement dans le domaine qu'il a, dans l'espace qu'il a étudié, mais que grosso modo la population a connu une diminution en très peu de temps de 20% à peu près. Alors que moi j'indiquais qu'il y avait des domaines où elle était de 50 voire de 70%. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il s'est produit un événement décisif entre 1568 et 1570 qui est celle de la rébellion des maurisques, donc de la population d'origine musulmane mais convertie au christianisme au début du 16e siècle, début, et donc cette population qui est restée majoritaire dans le royaume de Grenade, c'est-à-dire dans les années 1560, elle représente à peu près 55-57% de l'ensemble de la population. Alors on distingue ces maurisques des vieux chrétiens bien entendu qui sont venus repeupler tout au long du 16e siècle cette région. Les relations entre les communautés ont connu des vicissitudes extrêmement variées mais dans l'ensemble les maurisques ont été considérés comme une population que l'on n'arrivait pas à convertir réellement au christianisme. et les relations se sont tendues très fortement à partir de la fin des années 1550 et ont débouché donc sur une rébellion qui a tenu la dragée haute pendant presque deux ans aux armées royales aux nombreuses armées royales dont il y en avait plusieurs. Et donc à la fin de l'année 1570 les autorités ont décidé donc Philippe II a décidé d'expulser les maurisques du royaume de Grenade et de les répartir dans des régions diverses de la même couronne de Castille le royaume de Grenade en faisant partie de la couronne de Castille. Donc on en a installé en Andalousie occidentale dans la Manche beaucoup dans la vieille Castille c'est à dire la région qui est au nord de Madrid etc. en Esremadur et donc la question s'est posée de savoir comment faire vivre ce royaume et donc de faire appel à des repeuplants qui sont venus d'un peu partout il y a eu un véritable programme qui a été établi et c'est cela que j'ai étudié dans un premier temps. Alors il y avait environ 150 000 maurisques à la veille de la rébellion. J'ai dans un autre travail indiqué qu'en gros peut-être 15 000 peut-être un peu plus ont pu rester pour des raisons diverses mais tout le reste tous les autres donc ont dû partir certains ont émigré en direction de l'Afrique du Nord d'autres sont morts pendant la rébellion et ont été extrêmement nombreux plusieurs dizaines de milliers mais l'immense majorité j'ai pu calculer entre 80 et 100 000 ont été donc expulsés vers des régions plus septentrionnelles. à leur place ont été on a établi un plan de manière à faire venir environ 60 000 personnes c'est-à-dire autour de 15 000 feux donc le plan était très précis village par village temps et précisément mon analyse du modèle de décadence soulignait que le repeuplement la réalité du repeuplement n'avait pas correspondu aux espérances d'abord parce que le nombre de 60 000 n'a jamais été atteint grosso modo on a on a accueilli dans le royaume de grenade entre 40 et 45 000 personnes il a fallu donc revoir à la baisse les prévisions et les temps ont été extrêmement difficiles la conjoncture est très adverse au cours des années en particulier des deux premières décennies 1570 1580 puisque par exemple il y a des des crises frumentaires très fortes il y a des des nuées de sauterelles qui vraiment détruisent tout il y a des épidémies il y en a eu entre 1581 et 1582 qui a affecté de façon nette cette population il y a aussi le danger des entreprises corsaires pour toute la zone côtière et voir au delà et de fait un nombre assez élevé d'individus de repeuplants a été capturé et emmené en Afrique du Nord l'épisode le plus remarquable a été situé au mois d'octobre 1573 lorsque le village de Cuevas d'Al-Mansora au nord de la province d'Almeria a été saccagé par des corsaires qui ont emmené 250 personnes à toute la population de repeuplants du village ce qui évidemment a provoqué la panique dans dans tous les villages environnants alors voilà donc à la suite des des remarques qui ont été faites par un certain nombre de chercheurs donc Raphaël Benitez Sanchez Blanco tout d'abord mais d'autres ensuite je pense à Margarita Birriel qui a travaillé sur la zone de Motril par exemple au sud de Grenade à 70 kilomètres au sud de Grenade mais d'autres qui ont travaillé soit dans la région d'Almeria soit dans la région de Malaga bon j'ai été amené à faire un nouveau texte au début des années 500 1980 pour apporter quelques nuances à ce qui était mon premier modèle et à dire que je maintenais en somme ma première vision en introduisant des nuances micro-régionales en particulier dans la zone la plus occidentale le secteur autour de Malaga était moins affecté que la zone orientale et en particulier donc le coeur même de la rébellion c'est à dire les Alpoharas qui correspondent au versant méridional de la Sierra Nevada et toute la zone d'Almeria bon on en est là je crois qu'aujourd'hui donc ma seconde version avec les nuances est à peu près acceptée mais ce qui est curieux c'est qu'on en est resté là on en est resté là et hélas je dirais alors que cette question a été très débattue a provoqué l'existence de travaux divers dans des secteurs micro-régionaux je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun chercheur qui puisse s'intéresser à cette question et je le regrette beaucoup parce que précisément il me semble une approche micro-historique permettrait de de voir beaucoup d'éléments que nous n'avons pas vu jusqu'ici vraiment il y a une part de l'invisible qui est qui est assez considérable et donc c'est c'est de cela que que je voudrais vous parler maintenant je il me semble que que l'on pourrait choisir des villages divers un ou deux dans des zones variées et essayer de voir d'une part se poser la question de de la réussite ou de l'échec de l'opération à partir d'une échelle micro-haut mais aussi de de poser d'autres questions qui n'ont jamais été abordées alors je vous propose de de s'intéresser à deux villages très concrètement deux villages de de l'est du royaume de Grenade du nord-est le village de Mohacar et le village de Touré qui sont deux villages très proches de de la mer méditerranée Mohacar est à un kilomètre et demi et Touré est à cinq kilomètres plus à l'intérieur des terres donc il y a là une relation avec le monde maritime qui est forte qui n'est pas qui n'est évidemment pas celui de tout le royaume de Grenade et 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 donc les les opérations de repeuplement se sont déroulées en 1572 donc on note deux années d'attente entre la fin de la rébellion la fin de l'année 1570 et l'installation des repeuplants en 1572 tant donc qui qui explique tant de latence qui explique que les conditions matérielles de l'installation des nouveaux arrivants sont des conditions difficiles la la guerre a laissé des traces absolument considérables les moulins les moulins à farine les moulins à huile enfin les sont sont détruits à peu près partout les fours enfin etc il n'existe plus grand chose et même les maisons par exemple le village de Touré est un village qui est complètement ravagé les maisons sont toutes détruites donc et c'est je vais expliquer donc le choix de ces deux villages je les ai choisis pour diverses raisons mais principalement parce que on a là un un cas singulier qui est que on on a juxtaposé un village Moracar qui était un village avant la rébellion des Morisques habité uniquement par des vieux chrétiens ceci parce que on interdisait en principe aux Morisques de s'installer dans des dans des lieux qui étaient sur la côte parce que l'on craignait leur intelligence avec avec les musulmans de la Férie du Nord et donc le village de Touré qui est un peu plus à l'intérieur est un village uniquement habité par des Morisques bon alors je ne vais pas entrer parce que j'ai évidemment un peu étudié la question des relations entre les uns et les autres avant la rébellion mais ce qui est intéressant par rapport à l'affaire du repeulement c'est que on décide de repeupler le village de Touré qui est complètement détruit mais bien entendu il faut trouver un lieu de résidence pour ces repeuplants et on les installe à Moracar donc Moracar tout à coup qui est un village de de sans feu à peu près c'est à dire 400 500 personnes environ arrivent 43 repeuplants avec leur famille donc une croissance brutale de 150 ou un peu plus d'habitants donc la question que je me pose c'est comment s'organise ce village ou ces deux villages à partir de l'arrivée des repeuplants dans quelle mesure l'arrivée des repeuplants vient troubler la vie de Moracar comment comment s'intègrent ces nouveaux arrivants à la vie traditionnelle du village quel rôle vont-ils jouer dans la conduite des affaires de celui-ci quelles occupations seront les leurs etc 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 et donc je constate que d'abord une petite étude sur les origines de ces nouveaux arrivants je constate que des 43 repeuplants la majeure partie 27 pour être précis vient de la région immédiatement proche de Murcie et les autres viennent de lieux très dispersés quelques-uns du royaume de Valence qui se trouve juste au nord de celui de Murcie il y en a deux qui viennent de Castille trois plus exactement bon c'est très peu donc l'une des questions que je me pose à partir de cette configuration c'est de savoir si le groupe des Murciens par exemple a une certaine homogénéité fait preuve de solidarité et parvient en quelque sorte à s'intégrer plus facilement ou peut-être plus difficilement on ne peut exclure qu'ils viennent troubler en quelque sorte l'ordonnancement traditionnel de Mohacar donc c'est toute une série de questions que j'étais amené à me poser mais l'autre raison pour lesquelles j'ai choisi ces deux lieux c'est que nous disposons de sources extrêmement abondantes et très intéressantes alors évidemment les livres d'APO c'est les répartimentos qui me donnent le livre d'APO et répartimentos de Touré il n'y en a pas évidemment pour Moracar puisque c'était un village de vieux chrétiens mais il y en a un pour Touré et donc je l'ai utilisé et j'ai aussi beaucoup utilisé toute une série d'enquêtes qui ont été conduites dans les années suivantes il y en a une dès 1574 pour savoir comment se fait l'installation des nouveaux arrivants il y en a une autre en 1576 une troisième en 1578 et une quatrième en 1593 qui est une sorte de de bilan avant même la fin du processus du repeuplement on a installé à Grenade une junte du repeuplement qui préside les opérations dans l'ensemble du royaume et cette junte cette junte a travaillé jusqu'en 1595 c'est la date que l'on peut considérer comme la fin du processus donc je peux suivre l'évolution de cette population de repeuplants pendant plus de 20 ans jusqu'en 1595 et là grâce à cette échelle micro j'ai constaté quelque chose qui nous avait échappé bien entendu qui est celle de la noria constante représentée par par les repeuplants c'est à dire je viens de vous donner la composée les origines géographiques grossières des premiers repeuplants en 1572 mais si je je regarde quels étaient les repeuplants en 1593 il y a une liste si elle a peu de choses à voir avec la première et en particulier on constate que beaucoup des premiers arrivants sont partis très vite la comparaison ne serait-ce que la comparaison entre 1572 et 1576 en 1576 je constate que des 43 premiers arrivants 27 sont déjà repartis ce qui prouve les difficultés au niveau local du du repeuplement on peut imaginer qu'un certain nombre sont partis à l'occasion de l'entreprise corsaire que j'ai rappelé tout à l'heure puisque le village principalement infecté qu'au basse allemande sera est à à peine 20 km de 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 mais visiblement d'autres sont partis pour d'autres raisons et donc on a fait appel à nouveaux repeuplants on nous indique bien qui ils sont et très souvent entre 1572 et 1593 je constate que sur les mêmes terres et dans la même maison se sont succédés 4 repeuplants différents donc un renouvellement qui est à peu près constant alors qui est particulièrement fort dans les premières années dans les années 1570 et on voit que à partir des années 1580 le mouvement se ralentit et que on peut considérer que ceux qui sont là en 1593 sont des individus qui se sont implantés d'une façon assez durable et je constate aussi que les ceux qui sont qualifiés de repeuplants en 1593 n'ont pas les mêmes origines que les premiers alors sans doute il reste un fort contingent de Murciens ils sont au lieu de 27 sur les 43 ils ne sont plus que 20 mais ce qui est assez remarquable c'est que sont considérés comme repeuplants en 1593 11 familles qui sont originaires de Moraca donc là on voit déjà par ce simple fait à quel point les habitants de Moracar ont profité des opérations de repeuplement pour s'implanter dans le village voisin ce qui évidemment pose beaucoup de problèmes alors à partir de là alors je vous parlais des sources et il faut que je complète j'ai utilisé donc les livres d'APO c'est les répartimientos locaux et les visites donc tout ce qui concerne le repeuplement qui sont les documents qui se trouvent les uns comme je l'ai rappelé au début à la chancellerie de Grenade les autres aux archives générales de Simon-Cas les visites mais j'ai aussi beaucoup utilisé d'autres documents que l'on trouve à Simon-Cas par exemple les livres de comptes de la municipalité de Moracar j'ai surtout fait mon miel des archives paroissiales on a par chance le début de l'enregistrement des baptêmes en 1563 ce qui tombe bien les mariages commencent à être enregistrés dans les années à la fin des années 1570 et les enterrements également donc je peux les utiliser assez largement et puis j'ai aussi beaucoup utilisé les il reste beaucoup à faire de ce point là les archives notariales qui là encore par chance commencent au début des années 1560 et donc j'ai fait des sondages dans cet ensemble qui se trouve aux archives historiques provinciales d'Alméria les archives paroissiales étant à Moracar même à l'église de de Moracar bon et j'ai utilisé aussi parce que ça donne quelques éléments des documents qui se trouvent aux archives municipales de Verra qui est une localité plus grande à 15 kilomètres de Moracar où l'on trouve en particulier les livres des herbages c'est à dire les ces livres où sont enregistrés tous les mouvements de transhumance des bétails parce que les terres de cette zone de Verra mais aussi de Moracar qui figurent dans ces livres ou de Touré sont des terres chaudes et ce sont des terres de transhumance inverse donc on déplace les troupeaux à l'automne depuis les régions montagneuses de du nord du royaume de Grenade ou du royaume de Rennes et les troupeaux sont conduits jusqu' dans ces terres proches donc de la Méditerranée pour passer tout l'hiver et reviennent donc en altitude au printemps à la fin de l'hiver bon voilà un ensemble qui est assez conséquent et donc à partir de là j'ai pu essayer de voir ce qu'est le repeuplement dans les moindres détails et en particulier de m'attacher aux acteurs individuellement et collectivement alors bon j'ai j'ai essayé de mesurer la richesse de chacun les ressources de chacun à partir pour le repeuplement alors évidemment il faut distinguer les habitants de Moracar qui sont là depuis des décennies en fait l'origine de ces habitants vieux chrétiens remonte à la fin du 15e siècle quand le royaume a été conquis par les rois catholiques sur les musulmans qui représentait donc le souverain l'émir était Boabdil à la fin des années 1480 au début des années 1490 puisque Grenade tombe en 1492 donc il y a ces individus qui sont bien ancrés à Moracar et les nouveaux alors eux qui en tant que repeuplants reçoivent un certain nombre de biens dans des conditions normalement très favorables pour évidemment les inciter à s'installer on leur donne normalement une maison mais puisque les maisons sont détruites on leur donne en fait un terrain sur lequel construire une maison un terrain à Moracar et on leur donne des terres alors des terres irriguées des terres sèches des arbres les deux arbres principaux ce sont d'une part les oligiers d'autre part les muriers la production fondamentale les deux productions fondamentales sont celle de l'huile et celle de la soie et la répartition est faite sur une base extrêmement égalitaire c'est le principe qui régit le repeuplement chacun des repeuplants reçoit ce que l'on appelle une suerte donc un lot et ces lots sont vraiment très équilibrés enfin je pourrais vous montrer j'ai établi des tableaux à quel point la minutie est totale de manière à ce que si l'un reçoit 50 mètres carrés de plus que l'autre il recevra trois oligiers de moins enfin etc donc c'est le principe de l'égalité totale alors ils arrivent évidemment dans un village dont la vie est tout à fait huilée et donc comment s'insèrent ces ces individus dans dans ce milieu qui est finalement bien bien organisé étant donné que à Moraca il y a bien sûr des riches et des pauvres donc que j'ai pu étudier à partir de sur la base des contrats notariés des années 1560 avant avant l'expulsion et donc j'ai pu voir qu'il y a un certain nombre de familles qui qui ont vraiment un train de vie aiser alors même que les nouveaux arrivants sont des paysans pauvres vraiment je ne vois aucune exception parmi les parmi les 43 puisque il y a des normes qui doivent qu'ils doivent respecter ils doivent être ces ces repeuplants doivent être extérieurs au royaume de Grenade ils doivent être mariés ils doivent venir avec leur famille et dans les enquêtes de 1574 76 78 sont indiquées en quelque sorte est indiqué s'ils possèdent par exemple du bétail de façon précise enfin une indication sur sur les les biens qu'ils ont pu apporter et on s'aperçoit qu'ils ont très peu de choses alors même que selon diverses enquêtes je constate que le bétail appartenant aux habitants de Moracar n'est pas négligeable en particulier des caprins et des ovins il y a même des bovins ce qui étonne beaucoup les habitants du secteur aujourd'hui dans la mesure où on n'a pas vu la moindre vache ou le moindre bœuf depuis 200 ans probablement alors ce qui veut dire que le paysage était très différent alors donc ces individus arrivent avec avec très peu de choses et ceci nous nous explique que il a fallu d'une part accepter de 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 modifier quelque peu les normes en en acceptant des individus considérés comme repeuplants qui soient originaires du royaume de Grenade ce qui a permis donc aux gens de Moracar de se greffer aussi à Touré il y a quelques célibataires aussi qui peuvent être d'ailleurs les fils d'un autre repeuplant ce qui est une manière en quelque sorte de conforter son capital pour une famille ou d'avoir une soirée bon la famille en aura deux c'est l'une des voies d'une certaine ascension sociale au niveau local et voilà tous ces mouvements ce qui donc j'ai essayé de de voir quels étaient les mouvements le mouvement donc le marché foncier je constate qu'il y a d'assez nombreuses opérations de vente et donc d'achat des trocs des transferts qui sont extrêmement intéressants parce que on voit par là que les normes ne sont pas respectées parce que au point de départ il était interdit de procéder à des trocs ou à des transferts et bien entendu les paysans de Touré et même ceux de Moracar cherchent à réunir des terres à les regrouper puisque au nom de l'égalité leurs biens sont très dispersés dans le carroir municipal donc ils font beaucoup d'efforts pour les regrouper et et donc les contrats passés devant notaires se font l'écho de ces mouvements qui finalement en 1593 sont avalisés par les autorités pour peu nous dit-on que les repeuplants soient utiles alors l'autre élément que je constate bon et je je vais en finir avec ça parce que je suis trop long l'autre élément que je constate c'est que nous avons en fait une organisation municipale qui est qui est dans les mains de quelques familles à Moracar bien entendu et que les nouveaux arrivants ne vont pas troubler ce phénomène j'ai pu constater que avant la rébellion de 1568 une famille en particulier la famille des belles montées disposait d'un pouvoir considérable exerçant toutes les charges d'importance il y a un alcaldé maillor sur place il y a 6 échevins et pratiquement de manière constante il y a au moins 2 voire 3 quelquefois 4 belles montées échevins et quelquefois l'alcalde maillor et 2 ou 3 échevins c'est à dire que cette famille contrôle le pouvoir municipal et j'ai essayé de voir quelle était son influence dans la vie quotidienne sous de nombreux rapports par exemple alors je je me suis intéressé à la question de savoir qui qui étaient les témoins qui assistaient à la rédaction d'un contrat chez le notaire et donc j'ai pu constater avant même la rébellion alors même que Touré est un village de Morisque que par exemple entre le 1er janvier et la fin du mois de juin donc le 1er semestre 1563 j'ai enregistré 155 contrats et pour 71 entre eux c'est à dire pas loin de la moitié un bel monté au moins est présent comme témoin j'ai fait le même constat en 1587 la proportion est à peu près la même c'est à dire près de 50% des contrats passés au cours de cette année là devant notaire se font et se fait en présence d'au moins un membre de la famille du Belmonté entre 1569 et 1595 par ailleurs j'ai constaté qu'il y avait qu'on était enregistré 416 baptêmes et m'intéressant à à la personnalité des parrains et des marraines je constate que des 416 baptêmes 190 se font avec un Belmonté parrain ou marraine cette famille est indéniablement très puissante alors je n'ai pas le temps j'abrège je constate qu'elle intervient très souvent dans des contrats pour des achats de terre qui s'intéressent aussi aux opérations de pêche qui sont propriétaires de bateaux puisque la pêche et aussi puisqu'on est en bordure de la Méditerranée est l'une des activités complémentaires importantes du lieu donc ils sont très présents dans toutes les activités économiques locales et par exemple à travers les comptes de la municipalité je constate que lorsqu'il s'agit de négocier des affaires à Almeria qui est à 90 km à Bassin qui est à une centaine de kilomètres il y a un corrigidor qui dirige en quelque sorte toute la région qui représente le roi dans toute la région et qui est le corrigidor d'Almeria et Bassas à la fois et bien c'est un Belmonté qui systématiquement se déplace et va représenter les intérêts de la municipalité etc. etc. donc il y a là quelque chose d'intéressant et je constate que il y a malgré tout l'existence d'une certaine opposition à la famille Belmonté qui est représentée principalement par la famille Ridao là aussi comme les Belmontés j'ai reconstitué l'arbre généalogie des Belmontés bien entendu sur une cinquantaine d'années la famille Ridao est aussi une famille nombreuse il y a deux d'entre eux qui sont qualifiés Diego et Rines Ridao Los Ricos donc on voit bien que là aussi ils sont considérés comme comme un comme une famille assez puissante au plan local et ils essaient de 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 s'insérer dans dans les charges municipales mais il n'y arrive jamais et alors c'est intéressant parce que la famille Ridao la famille du Belmonté on la voit s'implanter quelque peu à à Touré à la faveur du repeuplement mais la famille Ridao s'emploie davantage dans cette voie et du coup achète des terres et finissent deux d'entre eux par être admis comme peu Vladores comme repeuplant de Touré si bien que lorsque la reconstruction de Touré est considérée comme faite en 1596 il est décidé que les repeuplants vont iront vivre à Touré abandonneront donc Moracar iront à Touré et ce qui est fait dans les années suivantes sous l'égide des Ridao qui réussissent donc à s'implanter dans dans le nouveau village de Touré à être les maîtres on peut dire de ce village à tel point que moi j'ai connu les Ridao du 20ème et du 21ème siècle qui étaient toujours les caciques du village et les belles montées alors les belles montées ont disparu au début du 20ème siècle mais ils ont été caciques on a vraiment une illustration de l'histoire du caciquisme dans le long terme que l'on voit naître donc au 6ème siècle merci merci Merci.